... du premier couloir. Voilà, c'est le départ de la Air Mauritius Made in Top 1990. Full Charge en tête de la course avec Line Soft Power. Line Soft Power à son extérieur, Full Charge ne se laisse pas faire. En troisième position, nous avons Race State, ceux qui passent actuellement Full Charge pour aller courir à l'extérieur de Line Soft Power. Puis nous avons Full Charge à l'extérieur de Full Charge Hard Asset. Puis Bonafide, Soundflake, Mad Vantage, Space Age et Wallamba. Les cheveux vont passer au poteau de 600 mètres pour la première fois. C'est Line Soft Power qui mène le train devant Race State, la doublure de l'écurie Gadjeda en troisième position, Hard Asset. Se trouvant à l'extérieur de Full Charge, Fair Value en cinquième position. Puis nous avons Soundflake, Bonafide, Space Age qui se trouve à l'extérieur complètement, Mad Vantage et Wallamba. Les cheveux vont tourner pour la première fois. Train assez long, je dirais, alors que Line Soft Power à deux longueurs d'avance. Devant Race State, en troisième position, bien calé à la corde, Hard Asset. À son intérieur se trouve Bonafide. À l'extérieur, nous avons Fair Value. Oui, Wallamba qui s'est rapproché en compagnie de Full Charge, Southlake, Mad Vantage, Space Age en dernière position. Race State s'est passé en tête de la course. Train très très long, je dirais. Le cheveux passe au poteau de 1200 mètres. Donc Race State s'est en tête de la course avec Line Soft Power en deuxième position, en troisième position, bien calé à la corde. Bonafide à son extérieur à Hard Asset. À l'extérieur de Hard Asset, Fair Value. Puis nous avons Wallamba, Southlake et en cheval entre les deux. Full Charge. Puis nous avons Mad Vantage et Space Age en dernière position. Les chevaux entament la descente pour la deuxième fois. Race State est toujours en tête avec à ses trousses, plutôt Line Soft Power. Bonafide est en troisième position, Fair Value et la Hard Asset. Oui, nous avons Southlake. Full Charge qui rétrograde. Space Age qui progresse. Wallamba en dernière position. Les chevaux n'ont plus que 600 mètres environ à parcourir. Line Soft Power est passé à l'attaque pour passer à l'extérieur de Race State. À une demi-longueur d'avance sur Race State. Qui ne se laisse pas faire. Mad Vantage arrive. De même que Southlake. Plus que 350 mètres environ à parcourir. C'est Line Soft Power. Mad Vantage à son extérieur. Southlake vient de passer complètement à l'extérieur. Space Age en quatrième position. Southlake en tête de la trousse. À l'extérieur complètement. À l'intérieur, mise à voir Space Age et Mad Vantage. Southlake toujours là. Southlake avec un cèque. Southlake n'ont pas de problème. Le droit au-deur. Mad Vantage piétine. Southlake va prendre la troisième place. Quatrième Line Soft Power. Cinquième Full Charge. Sixième Hard Asset. Septième Bonafide. Huitième Ray Status. Puis Wild Number. Et Fair Value. Beau dernier. Victoire de Southlake. Deuxième victoire classique pour les Courses Gajeda. Après celle enregistrée dans la Dutchess of York Cup. Southlake qui n'avait pas gagné jusque-là sur notre cœur. Et bien aujourd'hui, il a réalisé un grand coup. Mais le train a été très très lent. Il faut bien le dire.